Et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir l'épée de foudre sur la map Citadel des Morts de Call of Duty Black Ops VI Zombie. Alors première chose que vous allez devoir faire, c'est d'accéder au pack à punch. Ensuite, vous allez devoir monter jusqu'à la manche 10 pour tuer un zombie avec un saut sur la tête. Ce zombie va vous donner un item. Avec cet item, vous allez pouvoir récupérer une épée sur les chevaliers qui se trouve dans le grand hall. Là par contre, l'épée qui nous intéresse, elle se trouve sur le chevalier avec la tête de serre dessinée sur son torse. Donc vous récupérez cette épée et à ce moment là, vous allez devoir trouver 3 paratonnerres. Le premier paratonnerre se trouve à côté de l'atout Daikiri. Juste à côté de l'atout, vous avez le premier paratonnerre que vous allez devoir récupérer tout simplement en appuyant sur la touche interaction. Ensuite, le deuxième paratonnerre, vous allez devoir tuer un zombie blindé. Alors par contre, moi je m'étais équipé du maus de munitions Câble HS. Après, je ne pense pas que c'est obligatoire de l'avoir, mais si jamais c'est obligatoire, je vous tiendrai au courant dans l'espace des commentaires. Alors quand vous en aurez tué un, là vous obtiendrez le deuxième paratonnerre. Pour le troisième, vous allez devoir vous rendre en haut du village et vous allez voir que sur une parabole, il y a le troisième paratonnerre. Pour l'obtenir, vous allez devoir tirer sur le générateur qui se trouve juste en dessous. Par contre, là je pense que c'est obligatoire d'avoir le maus de munitions Câble HS. Ensuite, quand vous aurez tiré sur le générateur, la pièce va tomber et vous n'aurez plus qu'à la récupérer. Quand vous avez récupéré ces trois pièces, vous allez devoir vous rendre au rempart. Donc à l'entrée du château, sur le rempart de gauche, vous aurez une sorte de vase où vous allez pouvoir mettre ces trois paratonnerres. À ce moment-là, ça va créer une zone où il y aura des zombies spéciaux qui vont apparaître. Je pense que vous n'êtes pas obligé de les tuer, mais vous devez quand même rester dans cette zone, jusqu'à temps qu'un éclair touche votre épée et charge votre épée. Quand votre épée est chargée, vous allez devoir frapper sur les paratonnerres pour les charger trois fois. Donc vous allez devoir répéter cette étape trois fois. Quand vous aurez terminé, là vous allez pouvoir placer l'épée à l'intérieur du vase et quand vous aurez attendu quelques secondes, vous allez pouvoir la récupérer. Alors la capacité spéciale de cette épée vous permet d'utiliser la foudre pour tirer sur les zombies. Et pour ce faire, vous avez juste à maintenir L2 et R2 quand votre épée est chargée. Pour rappel, pour charger votre épée, il suffit juste de tuer des zombies ou alors d'obtenir un munition max. Donc voilà pour cette petite vidéo d'informations. Maintenant, je vais passer à la quatrième et dernière épée pour vous sortir la vidéo le plus rapidement possible.